Bonjour à tous les amis c'est Chris et bienvenue sur la chaîne aujourd'hui le début d'une nouvelle collection le léopard 2 à 6 de chez Agora avant de commencer cette vidéo je tiens à remercier Agora model qui m'a envoyé ses packs pour que je puisse vous présenter cette maquette donc un grand merci à eux donc si cette collection vous intéresse dans la description vous retrouverez le lien pour vous y abonner et le lien du groupe facebook français de construction donc venez nous rejoindre et si vous n'êtes pas déjà abonné à cette chaîne pensez à le faire avant de commencer cette vidéo allez on est parti pour notre pack numéro 1 du léopard 2 à 6 découvrons ce qu'il ya dans ce pack numéro 1 alors déjà donc on voit tout le détail il va faire 68,5 cm 23,5 de large 19,5 de haut donc je rappelle il est télécommandé avec caméra intégrée il va vraiment rendre pas mal donc les pièces de notre numéro 1 voilà les pièces de notre 2 notre numéro 3 à mon avis c'est du métal vu le poids que ça fait notre 4 qui est ici ensuite on a notre 5 notre numéro 6 notre numéro 7 et enfin notre numéro 8 alors on voit déjà les pièces de notre premier numéro donc c'est un tenon en métal et après le reste c'est du plastique donc rien de spécial à faire dans ce numéro juste à venir emboîter ça comme ça ici donc c'est tout ce qui va faire dans ce numéro 1 donc les pièces de notre numéro 2 on va déjà prendre cette pièce là donc on voit qu'il ya un filetage d'un côté on reprend notre canon du numéro 1 et on vient le visser ici déjà on voit que ça nous fait un beau canon on est sur du 31 cm de long on prend ensuite cette pièce ci avec celle ci de notre numéro on vient l'emboîter ici donc là les deux picots à mettre on vient placer notre pièce par dessus en mettant bien notre angle vers le haut à gauche et on tient ça à l'intérieur donc dans les quatre roues qui sont là avec quatre vis cp on reste par ici on vient prendre notre partie transparente qui est là on va mettre dans ce sens là avec les deux parties où il y a les trous sur la droite on vient l'emboîter là on prend celle là on enlève notre ressort on vient le faire passer à l'intérieur ici on remet ensuite notre ressort et on va y mettre une vis d'épée pour serrer le ressort dessus on voit que ça redescend tout ça à chaque fois et donc voilà pour cette étape numéro 2 l'étape numéro 3 donc là on a une belle pièce en métal donc on va venir emboîter cette partie là ici donc on voit que ça a exactement la forme voilà on met comme ça on retourne et on va mettre quatre vis cp donc deux ici et deux ici on prend ensuite la pièce dont on avait mis deux côtés on va mettre juste ici on va mettre juste ici une vis ap alors on voit que ça souvient nickel on va ensuite mettre dans les trois autres trous trois vis bp on vient ensuite mettre la deuxième partie donc qui est ici on retourne à nouveau et on y met trois vis bp donc là on voit qu'on peut l'ouvrir un petit peu toujours on retourne toujours on vient prendre ce qu'on avait assemblé dans le numéro 1 on vient l'emboîter juste ici comme ceci et on y met deux vis AM donc comme on visse dans du métal on va mettre un peu de WD40 dans le récipient et on va tremper la pointe de nos vis dedans et voilà pour cette étape numéro 3 notre numéro 4 on vient mettre notre pièce juste ici comme ceci on va retourner ça on va venir mettre cinq vis EP donc une ici deux ici et deux ici ça commence à prendre un peu plus d'ampleur on va ensuite commencer nos chenilles alors là les chenilles on va en avoir vraiment pas mal à faire je sais plus le nombre qu'il y a je crois qu'il y a 80 éléments ou un truc comme ça par côté on va déjà les mettre dans le bon sens donc sur ces pièces là on voit qu'il y a un rond au-dessus creux et un qui dépasse un petit peu on prend lui qui dépasse un peu on le met sur le dessus on vient l'insérer ici on vient mettre l'autre en face comme ceci on va rentrer on va rentrer cette partie là donc avec la partie courbée vers le dessous donc on enfonce bien ça à fond on prend ensuite nos pièces 5 c'est pareil on met la partie courbée vers le dessous on vient le mettre juste en haut ici une fois que l'on est bien mis on vient mettre un petit peu de marteau voilà pour bien l'enfoncer on répète l'opération ensuite et on garde ça pour plus tard allez maintenant notre numéro 5 on dépasse en plastique sauf celle-là qui est en métal on vient en premier sur celle-là donc si on regarde bien on voit qu'il y a une des poignées qui a un seul décrompeur donc il faut prendre celle-là que l'on vient mettre ici on va retourner ça on va venir par là on va y mettre deux vis FP on prend notre pièce en métal on vient la mettre en place par ici et elle on la tient avec deux vis BP on prend ensuite cette pièce-ci avec la deuxième poignée donc on vient la mettre là en mettant bien nos deux trompeurs en place on retourne on met deux vis FP on vient ensuite assembler les deux ensemble comme ceci on va se préparer quatre vis GP donc de façon plus petite on va prendre un tournevis avec une tête plus fine on va bien mettre nos pièces par-dessus alors celle tu donnes ça avec la partie qui dépasse sur la droite elle va en bas on la tient avec deux vis on la tient avec deux vis on la tient avec deux vis on revient par ici on va venir le clipser juste ici une fois bien enfoncé on vient de ce côté là on va mettre des vis surtout les deux au milieu là deux vis BP et voilà pour ce numéro 5 note numéro 6 on commence par venir mettre cette partie là juste ici on retourne et on va y mettre des vis EP on va en mettre 5 une deux trois quatre et cinq on revient ensuite par ici on vient emboîter cette pièce-ci juste ici donc c'est juste à la clipser voilà on va rassembler des chenilles on regarde les autres pour plus tard et dans ce numéro on avait aussi la micro-alieuse qui est en métal à mettre de côté alors notre numéro 7 c'est un peu comme on avait fait déjà dans un numéro avant on va y remettre nos poignées on les tient avec des vis FP on va le mettre en place ici comme on avait fait de l'autre côté on retourne et on va mettre deux vis BP dans les deux trous ici et donc voilà pour ce numéro 7 et donc voilà pour ce numéro 7 avec notre numéro 8 on commence par venir mettre cette partie là à l'envers on va mettre notre pièce juste ici on va la tenir avec trois vis BM voilà donc ça nous agrandit encore un petit peu plus notre pièce ça commence déjà à prendre un peu plus de forme on vient ensuite faire nos chenilles un nouveau enfin on vient prendre nos trois parties que l'on a déjà fait bon bien sûr on les met dans le bon sens à chaque fois et on va venir les assembler et voilà pour notre première rangée de chenilles ça va vraiment rendre pas mal ça et donc voilà pour ce pack numéro 1 et voilà c'est tout pour cette vidéo j'espère que ça vous aura plu on pense à s'abonner, à liker, à partager n'avoir besoin de sur Facebook et Instagram et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Bye !